Bonjour à tous et bienvenue pour cette première séance de ce qu'on a appelé le brunch libéral parce que c'est réellement un moment où vous allez pouvoir partager ensuite un brunch ensemble si vous en avez envie et donc on a tout préparé avec l'aide des bénévoles de l'Église qui ont préparé tout ça. Et on est heureux d'inviter aujourd'hui et d'accueillir aujourd'hui ici Christophe Cousinier qui est à Saint-Jean-l'Ugard, pasteur, mais pas que Saint-Jean-l'Ugard. Y aller. Y aller la salle. Y aller la salle, vas-y continue. Y aller la salle et Valée Française. Et Valée Française. Ça circule. Alors du coup, aujourd'hui on a la première séance avec, logiquement on a voulu commencer par la question de la réforme avec une introduction sur le libéralisme en rapport avec la réforme protestante puisque le libéralisme n'est pas du tout de la réforme protestante. Et donc il était intéressant de commencer par cette série de rencontres. Une fois par mois nous aurons une rencontre de ce type-là. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que comme c'est nouveau il va y avoir un temps pour que ça démarre et que les gens se sentent accueillis ici quelle que soit leur motivation pour venir. Ils sont tous les bienvenus. Et donc on va commencer aujourd'hui. Alors peut-être je vais faire une petite introduction. Vous avez tous des connaissances sur le protestantisme qui sont très diverses. Et donc on s'est dit qu'il fallait, à chaque fois on va avoir un thème, peut-être commencer par une introduction assez générale pour ensuite laisser la place à l'invité et qu'ils puissent rentrer dans le détail du sujet que nous avons choisi ensemble. Alors je vais commencer par ce mouvement de la réforme avec quelques rappels qui sont des rappels historiques mais pas que, qui donnent aussi des repères qui vont permettre ensuite de comprendre comment le libéralisme se situe par rapport à cette réforme. Le mouvement de la réforme commence en 1517. Luther commence cette réforme en faisant d'abord appel à un débat théologique c'est comme ça que ça va commencer. Le mouvement de la réforme va commencer par un débat mais aussi un acte de protestation et d'indignation et de révolte. Donc il va y avoir vraiment un grand mouvement d'opposition et de débat qui va du coup donner sa couleur particulière à toute la réforme protestante. Martin Luther est mémoiné au couvent Augustin d'Erto depuis 1505 et il va attirer l'attention de ses contemporains par le commentaire de cette somme de pénitence. Et là ça vous donne déjà le thème principal qui va mettre en route la réforme qui est la question de l'économie du salut, qu'on appelle en théologie l'économie du salut, la question de la pénitence, la question du péché et la question de la grâce de Dieu. Luther est un Augustin et donc lui il a l'idée que c'est Dieu qui décide tout seul à qui il donne la grâce et donc il croit à la prédestination pleine et entière de Dieu sur les hommes. Et il n'est pas d'accord avec la théologie scolastique qui dit qu'avec nos œuvres on peut obtenir le pardon de Dieu. Et donc il va y avoir ce débat qui va commencer par ce commentaire des sept somme de pénitence et Luther va commencer à mettre en question cette théologie scolastique qui a beaucoup d'influence à son époque. Et il va poser cette question du salut comme vraiment le cœur de sa question propre et il va chercher ce Dieu que la Bible présente comme un Dieu miséricordieux qui se réconcilie avec l'homme. Et petit à petit ces idées vont de plus en plus avancer dans ce sens-là avec l'idée que en Jésus-Christ l'homme devient le fils bien-aimé de Dieu et qu'il y a donc quelque chose de la part de Dieu de l'ordre de la miséricorde que les hommes ne peuvent pas remplacer par quoi que ce soit d'autre. On est dans une période où la question de la mort occupe énormément les gens puisqu'on a une mortalité très forte, on a des guerres très, comment dire, très mortilières, on a des épidémies très mortilières. Et donc la question du salut et de la mort est une question qui occupe énormément les consciences de cette époque du septième siècle. Et donc on va avoir un Martin Luther qui va se débattre avec ces questions-là et qui va de plus en plus avancer dans sa réflexion avec, dans la préface de ses écrits latins, Martin Luther écrira, alors bien plus tard, en 1545, ce que fut sa réforme théologique intérieure. Et donc il en fait le bilan très tard après. « J'entendais la justice par laquelle Dieu est juste et qui la pousse à punir les pécheurs et les injustes. Je n'aimais pas ce Dieu juste et vengeur. Je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la croix. Et que la signification de Romain 1,17 était celle-ci. L'évangile nous révèle la justice de Dieu, à savoir la justice par laquelle Dieu, dans sa misé récorde, nous justifie par la croix. Comme il est écrit, le juste vitra par la croix. Alors, je me sentis renaître et ancrée par des portes largement ouvertes au paradis même. » Donc là, il a l'idée que par la croix seule, il est sauvé. Et c'est ça qui va changer complètement sa façon de considérer la théologie. Et il va s'affronter très clairement à la théologie scolastique qui pense qu'il faut gagner son salut avec les hommes. Alors, l'affirmation du salut par la croix seule, par le Christ seul et par la grâce, et grâce à la connaissance des cultures saines, est ce qui va charpenter toute la réforme protestante. L'événement qui est resté comme celui marquant le début de la réforme est l'affichage des 95 thèses contre le commerce des indulgences. Martin Luther est enseignant à l'université. Et la pratique des enseignants de l'université de cette époque, c'est de prédiger des thèses. Et les thèses, ensuite, sont défendues par différents candidats, différents élèves, en fait, les disciples du maître qui enseigne. Et donc, ce principe des thèses est quelque chose de très courant à son époque. Et donc, il va écrire cette thèse sur un sujet qui n'importe beaucoup sur la question de la grâce, qui sont les sujets des indulgences, qui, à cette époque-là, prennent une tournure tout à fait étrange, puisqu'elles se multiplient à l'envie. Les indulgences, c'était au départ ce qu'on donnait au croisé, quand ils allaient se battre envers sains. Ils avaient le droit à quelque chose qui marquait le pardon de leur péché, et ce qu'on appelait la satisfaction. La satisfaction, c'est la peine qu'on se donne pour effacer sa faute. Vous avez l'absolution du prêtre, mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite gagner son pardon avec des œuvres sur terre. Et ces œuvres sur terre, ça peut être les croisades. Et donc, les croisés avaient ces indulgences. Puis ensuite, c'est passé dans les lieux de pèlerinage. Donc, dans les grandes basiliques de l'Empire, on avait des lieux où on allait en calvinage. Et quand on allait en calvinage, on recevait des indulgences. Donc, on avait fait une action qui méritait le pardon de Dieu effectif sur la terre. Et puis, petit à petit, les indulgences ont été multipliées. Il y en a partout. Et donc, les lieux qui peuvent donner des indulgences à ceux qui s'y rendent deviennent de plus en plus nombreux. Et puis, petit à petit, ça va permettre de financer l'Église. Et les prêtres vont avoir une prédication qui va donner aux gens la frayeur d'un lieu terrible qui va devenir de plus en plus infernal, qui est le purgatoire. Donc, on a l'enfer, le paradis, mais entre deux, il y a ceux qui attendent. Ceux qui ne sont ni parfaits, ni complètement mauvais. Et qui attendent le salut de Dieu, et qui attendent le pardon de Dieu. Et ceux-là sont au purgatoire. Et les prêtres vont en faire un lieu de plus en plus infernal. Et ça va faire de plus en plus peur aux gens. Et donc, pour rester le moins longtemps possible au purgatoire, on achète des indulgences. Et cet argent-là permet de construire les grands lieux de culte, notamment Saint-Pierre-de-Marie. Et c'est le pape qui gère tout ça. Et donc, il y a des prédicateurs de par l'Empire qui vont un peu partout prêcher cette frayeur. Et en même temps, assurer que l'Église catholique est là pour donner la solution à cette frayeur. C'est d'obtenir des indulgences. Donc, on a cette pratique très courante. Et Luther va être indigné par cette pratique-là. Et il va monter au créneau. Et petit à petit, il va écrire des écrits de plus en plus polémiques. Après ces thèses en question, ça va déclencher évidemment une polémique énorme. Ça va aussi déclencher un remarquable dialogue et débat théologique. Et toute l'économie du salut est remise en question avec l'idée que l'Église a pour seul trésor Jésus-Christ. Alors évidemment, l'Église préfère quand même le trésor sonnant et trébuchant. Il est quand même plus concret et plus intéressant pour construire les choses de sa puissance et de son pouvoir. Donc, Luther va être accusé d'hérétique assez vite. Le débat va durer plusieurs années. En 1525, le 26 mai, l'édit de Vence mettait Luther au banc de l'Empire. Ce qui veut dire qu'on pouvait faire de lui ce qu'on voulait, on ne serait pas tué. C'est vraiment quelqu'un qui devient un paria. Il va être mis à l'abri par le prince électeur du sac. Et on va ordonner qu'on détruise ses écrits par le feu. Donc, il va y avoir vraiment une protestation très grande contre Luther. Et là, va commencer, paradoxalement, c'est là que commence vraiment la construction de la nouvelle religion qu'est la réforme, la nouvelle profession chrétienne que va être la réforme. et Luther va pouvoir continuer son travail, caché dans un premier temps, un peu clandestin, évidemment, mais avec le soutien de princes qui vont être là pour lui et qui vont lui permettre de continuer à écrire les théories importantes de sa théologie. Cette réforme est à la fois, vous l'avez compris, politique, puisque les princes vont devoir prendre parti à la diète de Spire. En fait, il va y avoir une politique de tolérance, c'est-à-dire que le frère de Charles V va être obligé de donner le droit au prince allemand de choisir leur religion pour leur région. Et donc, ils ont le choix. Ils peuvent être catholiques ou protestants. Mais ça, c'est plan torière. Et puis, l'enfant va dire, c'est pas tout ça, mais on arrête ça, c'est le temps, la tolérance temporaire s'arrête, et vous devez tous rentrer sous l'égide de Rome et donc revenir au catholicisme. Et c'est là qu'il va y avoir la protestation des princes qui vont protester de leur bonne conscience. Et c'est là aussi qu'on a un mouvement très intéressant, c'est que la conscience des princes va leur dicter le fait qu'ils ne peuvent pas abandonner cette possibilité d'être protestants, d'être acquis à la réforme de Luther. Et parce qu'ils protestent de ce droit et qu'ils ne veulent pas accepter l'ordre pour leur donne, on va les appeler les protestants. Donc, le terme protestant vient de là. Donc, dès 1529, l'enfant annule le droit des princes et ils refusent, eux, de s'incliner. Ils s'adressent en ces termes à l'enfant, nous protestons devant Dieu, notre unique créateur, conservateur, rédempteur et sauveur, et qui, un jour, sera notre juge. Ainsi que devant tous les hommes et toutes les créatures, que nous ne consentons, nous n'adhérons d'aucune manière pour nous et les nôtres, au décret proposé dans toutes les choses qui sont contraires à Dieu, à sa sainte parole, à notre bonne conscience, au salut de nos âmes et au dernier décret de Spire. On appellera protestants ces princes qui ont protesté de leur bon droit et de leur foi face à Dieu. Donc, tous ces événements ont fait que la réforme puisse naître. Le protestantisme était donc né à partir de cette protestation. Et il est né du courage de dire non, d'abord. Et ici, le terme protesté ne veut pas dire seulement présenter sa foi, attester sa foi devant les gens. Ça veut dire vraiment s'opposer à ce qui est contraire aux Écritures, à l'attention de chacun et à sa foi. Le protestantisme est né aussi de la séparation des pouvoirs. On le voit, les princes prennent le contre-pied de ce que dit la patauté. Et là, on a déjà l'affirmation que la religion ne doit pas régir tous les domaines. Et donc, il va y avoir quelque chose comme ça qui va durer dans le temps, dans la réforme. Donc, il y a aussi la question de la séparation des pouvoirs. Et puis aussi, la question de l'action des laïcs qui vont s'opposer aux clercs. Et donc, le pergé n'a plus tout le pouvoir en matière spirituelle. Ça peut être des laïcs qui disent ce qu'il est bon de faire en matière politique. Donc ça, ce sont des piniers qui vont rester tout le long du protestantisme jusqu'à aujourd'hui. Et qu'on va retrouver, évidemment, dans la réforme libérale, on va l'appeler comme ça, qui arrive ensuite dans le cours du temps. Vous avez choisi l'éternité de 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 l'éternité. Alors, on va continuer avec Christophe. On va le laisser par son exposé. Et puis, ensuite, vous aurez tout le temps du débat que vous souhaitez. Mais ça va lui permettre comme ça d'exposer sa vision du libéralisme et d'historique de ce libéralisme. Il n'est pas né de rien. Non, on va essayer de voir ce... Merci pour la présentation de la réforme et de ce double mot. Aujourd'hui, quand on parle de protestants, on le comprend toujours comme ceux qui sont contre. Mais c'est vrai que c'est une négation. On le verra peut-être dans ce texte. Le protestant dit toujours, avant tout, une négation de quelque chose. Mais aussi, une affirmation. Il faut protester. C'est affirmé devant. Voilà, donc, c'est intéressant de commencer par cet exposé. Ce que je voudrais faire... Donc, oui, la réforme libérale, on va essayer de voir ça. Je vous propose de revenir un peu, de manière plus rapide, sur cette historique de la réforme. Mais de voir comment, finalement, le protestantisme libéral n'est pas quelque chose qui n'est de rien. Mais qui vient vraiment, aussi, de ce mouvement de la réforme. Et puis, essayer de voir ce qu'il est, ou ce qu'il n'est pas, peut-être. Donc, moi, je suis, comme l'a dit Béatrice, je suis pasteur d'Andalée Cévennes. Et je suis aussi, actuellement, encore en quelques temps, rédacteur en chef d'Évangile et Liberté, qui est le journal du mouvement libéral. Et peut-être que dans le libéralisme, je me situerai du côté le plus radical des libéraux. Donc, n'ayez pas trop peur de ce que je pourrais vous dire. Je ne parle pas, au nom de tous les libéraux, bien sûr, mais à mon nom propre, et c'est ma propre vision, je me dirais, à Buisson, où vous voyez qu'il y a beaucoup de textes de Buisson, je suis plutôt dans cette pensée de Ferdinand Buisson, dans son protestantisme à lui, protestantisme libéral, qui défendra tout à l'heure. Alors, faire un historique du protestantisme libéral, eh bien, c'est un exercice assez périlleux. Autant faire la réforme, c'est plus simple, surtout quand on en fait de la théologie. Mais parler du protestantisme libéral et son histoire, c'est plus compliqué. Parce que cela impliquerait que je puisse dire ce qu'est le protestantisme libéral, et dire ce qu'il est, ce serait déjà presque le trahir, parce que ce serait être trop précis. Alors, on peut quand même essayer de remonter aux origines, remonter quelques origines du protestantisme, de ce courant de pensée, ou plutôt de ce courant de croyance. On l'a vu, aux origines même du protestantisme, on pourrait voir en Luther un libéral. Mais ce serait bien sûr droit anachronique de le dire. Mais pourquoi on pourrait dire qu'on peut trouver un libéral à Luther ? D'une part parce qu'il remet en cause, et il lit certaines idées, certaines pratiques, certaines conceptions de l'Église catholique. Mais aussi à la diète de Vence, dont on parlait tout à l'heure, où il va être condamné, mis au banc de l'Empire. En fait, on lui demande de se rétracter de ses positions, donc sur le purgatoire et sur les indulgences. Et Luther a cette parole très forte, et qui est reprise d'ailleurs aujourd'hui, je crois que c'est la phrase qui inaugure l'utilisation de la liberté de conscience, d'ailleurs. On fait naître la liberté de conscience à ce moment-là, où Luther va dire « Je ne peux ni ne veux me rétracter à un rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'aller contre sa propre conscience. » Et il explique que, à moins qu'on lui prouve par les Écritures qu'il a tort, il ne serait tracterable. Donc, cette première position de Luther pourrait nous faire voir là, oui, un libéral attaché à cette liberté de conscience qui est plus forte que l'autorité du magistère catholique. Mais, encore une fois, ce serait beaucoup trop anachronique de voir en Luther un libéral, de le déclarer comme libéral. Étant donné qu'il est le premier, il est tout à la fois. Donc, comme au moment du Big Bang, on dit qu'il y a de la matière et de l'antimatière ensemble, eh bien, au moment de Luther, il y a peut-être et de l'orthodoxie et du libéralisme tout en ensemble. D'ailleurs, juste après les débuts de cette réforme qui commence en Allemagne, assez rapidement, les visions protestantes vont se différencier et qu'on va connaître ce qu'on appelle la réforme radicale avec des courants. Alors, du côté, je ne sais pas si vous voulez, droite ou gauche, mais en tout cas, du côté plus orthodoxe, vous allez avoir la descente du courant mandabaptiste, insistant sur un baptême en conscience, le baptême des adultes, des confessants, insistant beaucoup sur, voilà, cette foi personnelle très forte qui s'affirme, qui donne la descente d'ailleurs encore aujourd'hui, enfin, les descendants sur les églises baptistes, les églises baptistes. Et puis, il y a une autre, de l'autre côté, à l'opposé de cette réforme radicale, une autre réforme radicale qui a donné naissance à l'église unitarienne. Et donc, on oublie souvent qu'ils sont là, les unitariennes, aussi, dès le début. Les unitariennes remettent en cause un certain nombre de dômes et d'octrines. Aujourd'hui encore, l'église unitarienne existe. Moultrie de mon nom qui a été ici, il y a d'ailleurs, se revendiquait comme unitarien. Et notamment, les unitariennes rejettent la doctrine, le dogme de la trinité, essentiellement. Alors aujourd'hui, cette église, elle existe toujours aussi en Bulgarie, en Londresie. Elle existe beaucoup aux Etats-Unis, mais aux Etats-Unis, elle a vraiment quitté le gérant de chrétien, elle est devenue universaliste. Enfin, elle s'allait très très loin, mais un peu d'avant. Donc, voilà, on pourrait dire que ces unitariennes sont aussi une branche du libéralisme, et on pourrait dire qu'ils sont aussi les premiers protestants libéraux, mais je préfère ne pas dire cela, parce qu'encore une fois, on va le voir, le protestantisme libéral vient plus tard. Ça, c'est si on voulait monter un peu aux origines, essayer de trouver une origine, mais si on voulait trouver un fondateur, un personnage fondateur, peut-être qu'il nous faudrait aller, cette fois, dans la réforme Calviniste, France et Suisse, essentiellement. Alors, ce n'est pas du côté de Calvin, parce que lui, on ne peut absolument pas le qualifier de libéral, ou quoi que, mais regarder plutôt du côté de ses anciens compagnons. Et il se fait connaître au moment du bûcher de Michel Servais. Alors, rapidement, si certains ne savent pas, qui est Michel Servais ? C'est un médecin espagnol, comme du temps Calvin, qui écrit un traité contre la Trinité. Et donc, bien sûr, il est pourpassé par l'inquisition, il se réfugie à Genève, mais il va être aussi arrêté et condamné au bûcher. Et Calvin fait partie, on pourrait dire, des procureurs. Voilà, ce n'est pas lui qui le condamne, parce qu'il n'a pas le pouvoir de condamner quelqu'un, mais il incite fortement le pouvoir politique à condamner Servais au bûcher. Calvin, en fait, on pourrait, alors je ne veux pas l'excuser, mais Calvin est en train de créer une nouvelle église aussi, une église réformée. Il est dans la structure de l'église, et donc, il a besoin de ce côté pratique de la doctrine qui va maintenir le cadre d'une église. Donc, il a besoin que la doctrine soit respectée. Et si on commence à tout critiquer, et ne serait-ce même que la Trinité, quand même, à laquelle Calvin adhère, ça va mettre en danger cette création d'une église. Parce que ça susciterait de la division, et donc, plus d'unité de l'église, et plus d'église. Donc Calvin veut conserver à tout prix la doctrine, ici, donc, celle de la Trinité. Et donc, c'est son ancien compagnon, Castellion, professeur à Bâle, professeur de grec, que le Nouveau Testament, à Bâle. Calvin lui a refusé le ministère pastoral. Il l'a envoyé, donc, assez loin de Genève. Et Castellion va plaider, au moment du bûcher de servais, va plaider pour la liberté de chacun de pouvoir s'exprimer sincèrement, d'exprimer sincèrement ses positions. Alors, je disais qu'Alvin a le souci pratique de structurer l'église. On pourrait dire que Castellion est peut-être plus dans la facilité et a une posture plus d'hommes de bureau. Il est dans son bureau, et il est facile de déclarer la liberté quand on est dans son bureau, que peut-être, effectivement, quand on a les mains dans le cambouis, comme le Calvin. Mais, on doit à Castellion cette phrase qui est devenue célèbre, « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. » Cette phrase qui a été reprise, d'ailleurs, en Carthogne, par Robert Van Denter, au moment de la suppression de la peine de mort, de l'abolition de la peine de mort, où il dira « Tuer un homme, ce n'est pas rendre à la justice, c'est tuer un homme. » Mais il s'inspire directement de ce Castellion. – Il est en train de faire chaque attentat. – Voilà, oui, oui, bien sûr. – Mais voilà, donc, si on devait voir un personnage qui représenterait un personnage fondateur, on pourrait dire, que le protestantisme libéral, s'il y a un mythe fondateur, ce serait autour de Castellion. Fermin Anbuisson, dont je vous parlais tout à l'heure, a d'ailleurs écrit une thèse en philosophie sur Sébastien Castellion. Alors, il a mis, je ne sais plus combien d'années pour écrire sa thèse, elle est une grosse thèse en français. Ah oui, ancienne. Alors, il a écrit deux thèses. À l'époque, on faisait une thèse en français, il l'a fait sur Castellion, et une thèse en latin, je suis en train de traduire sa thèse en latin, qui n'existe pas en culture française, sur la liberté de Dieu. Mais c'était des thèses en philosophie. Et pour Buisson, il fait remonter l'origine du protestantisme libéral vraiment à Castellion. Mais la véritable naissance du protestantisme libéral, tel qu'on va le connaître aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il s'est développé dans les églises issues de la réforme, c'est, il faut le regarder, autour de la naissance de ce qu'on appelle la théologie moderne, avec la pensée du philosophe et du théologien, Friedrich Schleiermacher. Est-ce que vous pouvez avoir quelques dates ? Alors, quelques points de repère, dans Luther, vous aviez 1517, Calvègue, on est vers la limite, le milieu du 16e, Castellion, donc, milieu du 16e. Schleiermacher, on arrive déjà début 19e. Schleiermacher est né en 1797, et il est écrit vers 182, 3, par là, un début, un tout début 19e. Vous pouvez, sur Schleiermacher, si vous voulez trouver, je ne voudrais pas écrire son nom quelque part, l'orthographe est un peu compliquée, S-C-H-L-E-I-E-R-M-A-C-H-E-R. Schleiermacher. Vous pourrez le trouver facilement, si vous allez sur le site de la maison d'édition Vente d'Irène, il y a une très bonne ordre. Il y a un livre de Schleiermacher, mais je vous déconseille de le lire directement, parce que Schleiermacher est très compliqué à lire en allemand, il est très compliqué à lire dans la traduction française, même si Bernard Raymond a fait une très bonne traduction. Par contre, Bernard Raymond a écrit une introduction à la découverte de Schleiermacher, et là, ils permettent vraiment de rentrer un peu dans ce que c'est que cette théologie moderne de Schleiermacher à la pensée, qui vient changer radicalement quand même la théologie, essentiellement la théologie protestante, bien sûr. Pour Schleiermacher, rapidement, la doctrine de l'Église n'est pas une vérité révélée par Dieu. C'est ça la radical nouveauté, que jusque-là, on condamne au buché quelqu'un qui dit la Trinité, parce qu'on considère que c'est une vérité révélée de Dieu. Et donc, tout un tas d'autres choses qui découlent de soi. Donc, la doctrine n'est pas une vérité révélée par Dieu, mais elle est la formulation faite par des hommes de la conscience qu'ils ont de Dieu. Vous voyez, quand on arrive à quelque chose de beaucoup plus individuel, c'est la formulation faite par des hommes de la conscience qu'ils ont de Dieu. Mais dès lors, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs formulations, et donc, une pluralité de doctrines. Quelque part, on a même accusé un peu, de relativisme, en disant, finalement, toutes les formulations, toutes les doctrines se ballent. Et il va beaucoup insister sur la notion du sentiment religieux. Voilà, la foi, la foi, c'est un sentiment. Sentiment religieux qui n'est ni un savoir ni une morale, selon lui, mais qui est une intuition. Et il fait remonter même l'origine de la religion dans l'intuition qu'est l'être humain d'appartenir à l'univers. Voilà, il veut dire comme ça. Et puis, il y a... Bernard Raymond traduit cette notion d'intuition. En fait, il dit, le sentiment religieux, comme la foi, c'est intuitionner Dieu. Voilà, avoir cette intuition personnelle de Dieu. Donc, Schlammerer, c'est en Allemagne. Il s'est écrit dans un courant de le romantisme allemand, influencé aussi par Tant. C'est vrai. Et cette pensée va se diffuser. Elle va... Ce qui m'intéresse, c'est que ça vienne en France, à un moment. Et elle arrive en France, cette pensée, cette théologie nouvelle, moderne. Elle arrive via le pasteur Samuel 20, parce que je connais tout Samuel 20. Alors, pour la petite histoire, je qui ne suis pas d'origine protestante, je suis devenu protestant en ayant trouvé un jour un livre par hasard de Samuel 20, qui avait écrit en 1829 les vues sur le protestantisme en France. Je trouvais ça si moderne que ça m'a donné envie d'aller voir les protestants. Mais, en fait, oui, ça me paraissait moderne parce que Samuel 20 a été sensibilisé à la pensée de Schlammerer. Alors, il y voit quelque chose de révolutionnaire et il a créé une revue de théologie et de philosophie, de diffusion, comme ça, ça se faisait à l'époque, les mélanges. Et Samuel Vincent traduit Schlammerer et propose une traduction de ses textes. Et c'est comme ça que, dans la première moitié du 19e siècle, grâce à ce pasteur dont il est né à côté de Nîmes, il est enterré d'ailleurs à Nîmes, il a commencé sa carrière comme pasteur du désert et ensuite il a été plutôt officialisé, mais il avait commencé avec Paul Rabeau. Mais dans la première moitié du 19e siècle, Samuel Vincent va faire connaître cette nouvelle pensée et c'est là où, finalement, le protestantisme libéral, en France, va vraiment naître et s'organiser à partir de Samuel Vincent. Alors, c'est à la fois, l'homme, c'est un peu tirant, parce qu'il est à la fois revendiqué par les révivalistes, enfin, le réveil des 19e, plutôt piétiste, parce qu'il a une forme, c'est normal, c'est une forme de son terme aussi, mais revendiqué aussi par les libéraux. Le libéralisme, le protestantisme libéral, va être visible dans nos églises, dans l'église réformée. Le moment le plus visible, peut-être, dans son histoire, c'est au synode national de 1872 qui a eu lieu au Temple du Saint-Esprit, le Saint-Louis, c'est ça, Temple du Saint-Esprit, qui était un synode dont il n'y avait plus de synode, l'église réformée était une église nationale, c'était le ministre des cultes et le président de l'église, qui dirigeait l'église aussi, il n'y avait plus de synode national. Et puis, à la demande des partis présentes dans l'église, il a été autorisé un synode. La question essentielle de ce synode était de savoir s'il fallait, pour être pasteur, mais même pour être membre, érecteur de l'église, est-ce qu'il fallait adhérer à une confession de foi ou est-ce qu'on n'était pas obligé ? Et donc, vous voyez bien que les familles de l'église se sont déchirées là-dessus, les libéraux disant, hors de question d'adhérer à une déclaration de foi, enfin, une confession de foi particulière, parce que ça serait réduire cette liberté de chacun de croire, et les orthodoxes disant, non, il faut maintenir la vraie foi, parce qu'on a des pseudo-hérétiques, des pseudo-chrétiens, des faux-chrétiens qui vont voter pour des conseils très vitéraux, et donc, c'est hors de question. La question à côté qui se posait aussi était la séparation des églises de l'État. Déjà, en 1912, l'église libre s'était séparée en 1948, parce que sinon, elle s'est posée la question. Les évangéliques, orthodoxes, voulaient une séparation pour pouvoir organiser l'église comme ils la souhaitaient. Est-ce qu'on... Oui ? Pardon, quand on parle d'évangélique, c'est pas forcément ce que vous en connaissez dans les médias aujourd'hui, hein ? Oui, c'est des puissants. Voilà, là, on est vraiment dans un courant qui est en opposition justement à ce libéralisme. Donc, c'est ce qu'on appellerait les orthodoxes aujourd'hui dans le courant en protestant. Oui, on les prend qu'on les appelle les orthodoxes, d'ailleurs. Et aujourd'hui, oui, tu t'en peux... Oui, je dis que mais c'est pas les pentecôtistes qu'on nous connaissait. C'est plus simple. Ils sont réformés quand même à la base. Ils restent réformés. C'est dans la famille réformée. En fait, aujourd'hui, on les appellerait des attestables. Ah non, alors je n'y vais pas jusque-là. Oui, d'accord, d'accord. Bon, ils étaient quand même pour certains... Ah oui, ils étaient aussi... Mais après, il y avait... En fait, c'est une mosaïque dans l'église. Vous avez des orthodoxes. Vous avez des ultra-orthodoxes. De l'autre côté, il y avait des ultra-libéraux. Et entre, vous avez tout un tas de gens modérés. Lichtenberg, par exemple, qui a été le premier noyau de la faculté de théologie de Paris, était un évangélique modéré. Et lui, toute sa vie, il a essayé de réconcilier les libéraux et les ingénieurs. Donc c'était un sort. Mais il y en avait qui ont été jusqu'à vouloir l'expulsion de certains. Et donc, à ce synode, on discutait de la séparation avec l'État. Donc les orthodoxes, pour pouvoir organiser l'église comme il m'a souhaité, les libéraux, par liberté, parce aussi de liberté de conscience. En disant, l'État n'a pas... L'Église ne peut pas être une Église d'État. Il faut qu'on soit... Voilà, l'Église... L'État doit être honneur. Parce que ça garantit la liberté de croyance de chacun. Ou de non-croyance. Et on refusera la séparation à ce synode parce qu'on a dit si on se sépare de l'État, la seule Église qui restera liée à l'État, ce sera les catholiques. Et donc, il est hors de question que les catholiques restent à la seule Église d'État. Donc on est restés. Et puis il a fallu atteindre 1905. Mais il y a un gros conflit entre les orthodoxes et les libéraux à ce synode. Ça peut être... Parfois, il y a des paroles très violentes, parce qu'il s'accute de tout. Ce n'est pas meilleur que les consignes. Non, non, ce n'est pas... Où il s'entretouait par ça au nom de Dieu. Voilà. Alors ben là, il s'envoyait... Voilà. Vous n'êtes pas des croyants, vous n'êtes pas des vrais croyants. Vous n'êtes pas des vrais croyants parce que vous êtes incarnés dans vos doctrines. Vous n'êtes pas des vrais croyants parce que vous n'avez pas d'optrines. C'était... Vous savez comment... Vous savez, ça mutait à l'époque. Mais... Donc les libéraux sont en fait minoritaires à ce synode et... Mais vont rester quand même dans l'église réformée parce qu'il ne m'a qu'une. Vont rester dans cette église réformée même si chacun, en fait, organise ses rencontres ici. Et... Les épisodes de querelles entre libéraux et orthodoxes, l'oratoire ici connaît ça très bien et même très symptomatique de ce qui s'est passé d'une église qui était plutôt orthodoxe et qu'elle est devenue libérale. Et il faudra attendre 1905 avec la séparation de l'église et de l'État, des églises et de l'État, pour que dans l'église réformée il y ait une rupture institutionnelle entre les libéraux et les orthodoxes. Ce qui fait qu'en 1905 vous avez d'un côté l'église réformée évangélique et de l'autre côté vous avez l'union des églises réformées de France au Coréen qui sont les libéraux ou des formes de l'union libérale. Ils ont une fusion. D'autres courants étaient arrivés qui sont aussi issus de la réforme comme le méthodisme au 19ème qui est arrivé en France était très présent et puis il y avait depuis donc 1848 une église réformée évangélique libre et elle s'était séparée de l'État mais bien plus tôt. Les responsables d'église en église ont trouvé que cette séparation était quand même un peu ridicule et en tout cas qu'elle mettait à mal le protestantisme en France puisque en fait on s'enfermait dans des querelles intestines alors que notre mission était de témoigner dans la France. Et donc on va tenter de de réconcilier tout le monde et on va y arriver en 1938 en 1938 les quatre synodes de ces différentes églises avaient travaillé une déclaration de foi et on arrive à une déclaration de foi commune. Les églises évangéliques libres la refusent et donc elles existent toujours indépendamment. L'église méthodiste accepte la déclaration de foi sauf quelques petites églises quelques églises locales vous en avez eu une parrainement vous en avez eu la Anduse qui est encore une église méthodiste indépendante indépendante puisque la grande majorité de l'église est rentrée dans la nouvelle union vous avez les églises réformées évangéliques qui étaient majoritaires qui ont accepté cette déclaration de foi sauf une cinquantaine d'églises locales et qui vont en 1939 dans le temple de Saint-Jean-dougard créer une église réformée évangélique indépendante voilà qui s'appelle aujourd'hui l'église protestante réformée évangélique l'église c'est toujours et puis vous avez les églises libérales qui dans la totalité elles adhèrent à la nouvelle déclaration de foi et ces églises donc qui sont d'accord autour d'un texte créent ce qu'on appelle l'église réformée de France jusqu'en 2013 où là on prend les luthériens et on crée l'église protestante donc pour le protestantisme libéral il y a quand même des conséquences avec cette union effectivement une vie plus seule en fait et cette église en fait c'est pas une union l'église réformée de France c'est pas une union d'églises c'est une fusion d'églises et donc on va essayer par cette fusion de créer un courant médian entre les libéraux et l'évangélique moi ça c'est ma position je trouve qu'on a été dans une église du ni-ni ni évangélique ni libéral et entre deux donc quand on est dans l'entre deux parfois on ne parle pas c'est peut-être un peu le tort en tout cas ça a fait taire les plus radicaux le débat et le débat et le débat et le débat c'est pas forcément pour la meilleure mais c'est-à-dire qu'il a été atténué puis il y aurait arrivé quand même des grands gouvernements comme la seconde guerre mondiale etc c'est reconstruit mais derrière cette différence fondamentale de l'éthiologie qui est venue venir maintenant qui existe entre les deux courants c'est comme la braise ça a plu et on a un bon moment et en fait aujourd'hui on voit réapparaître on voit réapparaître les dates au sein même de notre église protestant unique quand on s'est unis avec les luthériennes on n'a pas fait la fusion une fusion comme le RF on a fait vraiment une communion ou une union vraiment où les luthériennes ont pu garder la spécificité luthérienne et si en région parisienne voilà il y a cohabite des églises réformées des églises luthériennes mais qui sont finalement dans la même institution donc à mon avis c'est tout avec des pasteurs qui peuvent passer de l'un à l'autre en ayant des remises à niveau nécessaire quand on ne connait pas assez bien le rythme de l'autre mais en tout cas on peut choisir d'aller exercer son ministère dans l'église luthérienne sur le soi donc c'est une vraie communion mais chacun peut garder son histoire son identité et en créer d'autres aussi en fait c'est assez meuble parce qu'il y a un pasteur de l'église luthérienne de Paris de l'infection luthérienne de Paris qui était je sais quoi la non-sécheure Saint-Jean 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 donc c'était Jean-François Reine ceux qui l'ont connu et qui en novembre l'année prochaine sera président de la région sévère de la maison pour s'il y en sévère région réformée plus que réformée voilà donc c'est un luthérien qui devient le dîner mais il y avait été déjà alors je vous parle du protestantisme libéral et puis vous avez peut-être entendu m'avoir vous m'avez peut-être entendu fourcher sur le libéralisme protestant et donc c'est je vais faire une distinction que j'emprunte à un théologien du 19ème Jean Réville qui distingue le libéralisme protestant et le protestantisme libéral libéralisme protestant et protestantisme libéral alors c'est quoi la différence on va y venir le premier est un libéralisme vis-à-vis de certaines doctrines le second est un ensemble de convictions différentes d'entre des doctrines traditionnelles et des églises des églises en France encore aujourd'hui le protestantisme bénéficie il faut le reconnaître encore d'une sorte de capital sympathie qu'on doit à sa modernité on a les mêmes origines je crois ecclésiales tous les deux on vient du catholicien tous les deux nous ne le souhaitons pas encore d'hier enfin moi je le souhaitons par exemple tu as ma famille qui était catholique dans une ville où les protestants étaient des patrons de l'industrie donc c'était assez particulier les patrons de l'industrie votaient à gauche mais les ouvriers étaient catholiques ils votaient à droite parce que catholiques voilà et là il y avait une vision du protestant qui était c'est les patrons mais avec ce capital sympathie moi j'ai toujours entendu les parents les grands-parents me dire oui mais ils sont modernes alors c'est vrai que c'est les patrons mais ils sont modernes où ça ? Mazamé dans le tard voilà alors nous on était dans un catholicisme de gauche ouvrier avec des protestants qui étaient vus depuis très longtemps comme des hérétiques absoluants et qui étaient très méconnus très très méconnus dans la campagne vous vous êtes très présents les protestants sont très présents dans la ville de trois ou quatre temples donc il y a ce capital sympathie parce que donc on juge le protestantisme souvent comme quelque chose de moderne de plus en phase avec la société effectivement le protestantisme évolue donc en un mot pour ceux qui ne sont pas protestants le protestantisme en France reste pour passe pour être plus libéral mais plus libéral que qui ? tout simplement plus libéral que l'église catholique qui est en France quand même très majoritaire même aujourd'hui si elle ne l'est plus par le nom de pratiquants elle l'est encore par la culture on est vraiment dans un pays culture catholique vous n'avez qu'à voir l'entèvement du dernier pape qui passe sur la télévision publique par exemple ça ne pose aucun problème de montrer certaines messes à la télé ça paraît normal l'assemblée du désert c'est plus rare quand elle passe à la télé les enterrements de l'ancien président de l'église en restant on n'a pas beaucoup de pape à enterrer nous on ne peut pas faire des découvertes comme je suis un guerrier je peux me permettre de venir parce que je suis le pasteur du plus grand lieu de Pélorina c'est quand même que Pélorina la mecque protestante là vous voyez donc on peut venir ça te vaudra quelqu'un d'une chance il va direct oui je sais pas donc on est plus libéral on passe plus libéral que les catholiques qui restent des majoritaires en tout cas dans ce niveau culturel et c'est vrai qu'il y a quand même des éléments dans le protestantisme réformé, mutéro-réformé qui font qu'on est quand même plus libéral le ministère qui n'est fermé aux gens de dire ah ouais quand même vous êtes modernes le fait que les pasteurs soient mariés c'est pas mal s'ils le veulent c'est pas une obligation alors ça l'est plus ça l'est plus ça l'est pas mais moi quand j'ai je suis mis en couple avec mon épouse aujourd'hui je lui dis je te demanderai un mariage le jour où je ne serai plus obligé de te demander un mariage il était obligé à l'époque il y a encore quelques années il y a 15 ans les pasteurs il fallait qu'ils vivent célibataires ou mariés la possibilité que les pasteurs se marient c'est quand même quelque chose qui passe aussi pour assez libéral alors c'est avec la promotion des étudiants que les choses ont été obligées enfin ils ont été obligées de le voir à la commission des ministères parce que nous aussi on a protesté pour dire que c'était quand même étonnant qu'on se mange des affaires privées des pasteurs donc on peut en plus se marier entre pasteurs donc moi on m'avait demandé si j'allais me marier pour devenir pasteur et je leur ai proposé d'aller demander à mon futur mari et là ils ont reculé je n'ai pas accompli donc voilà moi je vais vous dire je ne dirais pas qui était le président de la commission des ministères parce que je suis en fait un ministère mais j'étais célibataire à ce moment là et donc on m'a dit très clairement monsieur Cousinier vous rappelons la règle c'est célibataire vous vous mariez mais vous avez quand même le droit d'avoir des aventures à la condition que ça reste discret ça n'est pas resté très longtemps discret c'est vraiment libéral il lui a dit merci papa et donc donc voilà on se marie moi je suis marié avec une pasteur aussi donc déjà une femme pasteur on peut se marier et puis même maintenant on a des femmes pasteurs qui sont mariées ensemble et une a passé la nuit à côté là d'ailleurs on ne s'est pas ensemble mais non avec ça on va tous en même temps enfin oui on est doublés voilà la bénédiction des couples de même sexe vous voyez le lien avec ça a contribué aussi à cette image libérale du protestantisme même si ça a suscité beaucoup de débats donc au delà de cette image du protestantisme il y a des choses dans le protestantisme dans le il y a quelque chose vraiment de libéral dans le protestantisme au delà de ces juste phénomènes un peu épiphénomènes et qui n'a rien à voir avec la question de la modernité il me semble que ce qu'il y a de libéral dans le protestantisme peut se résumer dans ce que tu m'as évoqué un peu tout à l'heure qui est issu même de la réforme c'est la doctrine des Solae la foi seule la écriture seule la grâce seule le Christ toute cette doctrine là parce que et là on remonte déjà à la réforme c'est le libéralisme qu'apporte la réforme parce qu'elle vient avec cette doctrine des Solae quelque part elle vient un peu épurer épurer la doctrine catholique qui est très complexe avec beaucoup d'autorité l'autorité du magistère etc et on en arrive à quelque chose de beaucoup plus simple qui se résume en quelques principes 5, 6, 7, peu importe mais voilà et que les chrétiens prennent en charge lui-même et ne délèguent pas d'éclair oui voilà oui oui il y a vraiment oui la question de l'autorité la brèche qui est faite dans l'autorité de Rome apporte quand même quelque chose de très libéral donc voilà encore une fois toujours par rapport à l'église dominante mais même s'il y a un peu de vent de libéralisme qui arrive dans le christianisme au 16ème siècle il faut quand même reconnaître que le fond doctrinal à base vraiment de dogmatique ne bouge pas et que si on fait une réforme on est loin de faire une révolution voilà je vous parlais de Michel Servais tout à l'heure c'est exactement la preuve on ne révolutionne pas les choses et quand quelqu'un essaye de révolutionner un peu trop il passe au bûcher voilà donc voilà quelques éléments d'une forme de libéralisme dans l'église et encore aujourd'hui cette église protestante unie donc a ces éléments dont je parlais un peu de libéralisme mais reste très fidèle à la doctrine classique des églises majoritaire sur lesquelles on se retrouve d'ailleurs aussi avec l'église catholique sur lesquelles on n'a pas vraiment de différence et même d'ailleurs pour rester en accord avec la concorde de Weyenberg qui est une texte qui réunit les églises protestantes en Europe par exemple je vais vous lire un petit passage je ne l'ai pas mis là un petit passage de la concorde de Weyenberg mais vous allez voir qu'on croit sans raison encore pour quelque chose de très traditionnel l'église protestante unie de France reconnaît que l'exclusive médiation salvatrice de Jésus Christ est le centre de l'écriture et que l'annonce de la justification en tant qu'annonce de la libre grâce de Dieu est la norme de toute prédication de l'église et on ajoute que l'église confesse la foi exprimée dans les symboles de l'église ancienne foi au Dieu trinitaire ainsi qu'à la divinité et à l'humanité de Jésus le style est très très catéchisme et la doctrine reste la trinité est réaffirmée la divinité de Jésus est réaffirmée et puis l'affinité au credo au credo au texte au symbol et tous les symboles on rappelle dans nos textes constitutifs de l'église protestante je dis aussi que la confession de croix de la rochelle et que la déclaration de 1938 demeurent des références de l'église réformée des églises réformées locales donc pas de révolution l'église protestante n'est pas une église libérale elle a des éléments de libéralisme comme tout protestantisme même chez les évangéliques j'ai envie de dire par rapport au catholicisme encore une fois il y a quelques éléments de libéralisme le protestantisme libéral et puis c'est autre chose alors la plupart du temps je ne sais pas ici en région parisienne mais dans les Cévennes la plupart du temps quand on veut dire ce que c'est qu'un protestant on se sent obligé de dire de commencer par dire ce qu'il n'est pas ou ce qu'il ne croit pas et si tous les paroissiens m'ont un jour dit un protestant c'est quelqu'un qui n'est pas catholique c'est déjà c'est déjà pas mal mais bon intéressant mais ça pose problème voilà ensuite on va plus loin dans votre question aujourd'hui oui on va plus loin alors on va définir ce protestantisme qu'est-ce que c'est qu'un protestant parce qu'il ne le croit pas en fait on va dire un protestant c'est celui qui ne croit pas la vie c'est celui qui n'a pas de pape on le disait tout à l'heure ça on peut être tous d'accord oui 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 sur le premier protestant c'est quelqu'un qui n'est pas catholique c'est à dire c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment en commune totale peut-être avec tous les points du catéchisme de l'église catholique on pourrait y revenir d'ailleurs mais voilà on est obligé de se définir par ce que l'on n'est pas ou ce que l'on ne croit pas et même lorsqu'on veut dire ce que l'on croit on se sent obligé de le faire en comparaison comme si la norme c'était toujours la foi des autres et que le protestantisme n'était qu'une dérive alors c'est des expressions qui me semblent être malheureuses elles expriment sans doute encore une fois ce libéralisme protestant mais elles n'apportent pas ou elles ne le disent pas vraiment la radicale nouveauté que peut porter le protestantisme libéral et c'est vrai que au final ce protestantisme c'est vrai qu'on dirait puissant le catholicisme changer de place on garde juste les mêmes choses mais un peu différemment il ne resterait qu'une négation de certains éléments sans être une affirmation comme je l'ai dit tout à l'heure si on voulait définir vraiment le protestantisme libéral je prendrais le risque si je vous prie je prendrais le risque de rater l'entreprise parce que par principe le protestantisme libéral était définissable si je donne une définition précise ça viendrait j'en reviendrais à donner un corpus doctrinal si je commence à dire le protestant libéral c'est celui qui croit que ou qui croit en je donne un corpus doctrinal et de facto il ne serait plus un protestantisme libéral parce qu'il exclurait les possibilités celui qui ne m'adhènerait pas à ça serait un autre donc en fait je ne ferais que recréer une sorte d'orthodoxie libérale peut-être mais je ne sais pas si le mot libéral va convaincre une orthodoxie voilà peut-être il existe parfois il faut reconnaître il y a ce penchant-là aussi de vouloir savoir ce que c'est que le libéralisme de façon définitive quand même oui ah oui oui ce qui est un vrai problème oui mais je crois qu'on ne peut pas y échapper parce qu'on a tous personnellement du idiomac des choses auxquelles on croit et on a toujours envie que la majorité croit pour nous on a envie de le transmettre à bord on est censé faire attention non mais je veux bien respecter la vérité de l'autre mais j'aimerais bien qu'il y ait un tas de la fin et j'aimerais bien qu'elle devienne la fin aussi je veux l'allier pour se réparer mais j'aimerais bien voilà c'est un peu normal dans le tout c'est comme ça on a envie de transmettre non mais si je devais si on devait finalement dire quelle était la doctrine du protestantisme libéral c'est finalement la doctrine de la non-doctrine il n'y a aucune doctrine qui peut s'imposer mais dire ça c'est déjà une doctrine c'est pas grave ça aussi alors il y a quelques éléments de définition quand même du protestantisme libéral en tout cas là je vais rentrer plutôt dans la page de mon protestantisme libéral celui qui en tout cas moi m'anime un peu plus et que je retrouve donc dans certains penseurs justement d'avant 1938 avant cette fusion avec les événéliques qui pour moi a mis un peu un coup d'arrêt à la pensée libérale et à l'intuition à l'audace qu'ils pouvaient avoir les libéraux du 29ème on pourra le voir par certains textes vous verrez qu'ils allaient très loin ils allaient très très loin et puis il y a eu ce coup d'arrêt de 1938 parce qu'on est obligé de composer avec eux vous avez le premier texte que je vous ai mis qui est un texte de Jean Réville dans un petit pouvoir qui s'appelle le protestantisme libéral vous devez pouvoir retrouver dans le site Galdica qui est le site de la L'Union Nationale de France ce texte en PDF vous pouvez sans doute vous pouvez le télécharger et le lire je ne crois pas qu'il ait été recublié depuis le 19ème et donc vous avez ce premier texte où il nous dit c'est une tentative de définition du protestantisme libéral l'ambition du protestantisme libéral la mission qu'il aspire à remplir dans la société contemporaine c'est justement de construyer la tradition et le progrès de conserver ce qu'il y a de bon et de durable dans les expériences religieuses du passé en les dégageant des formes vieillies et désormais inacceptables qui en compromettent la valeur pour l'esprit moderne et de le combiner avec la culture spirituelle contemporaine avec les besoins et les expressions du présent avec les légitimes exigences de l'art de vie on est fait 19ème voilà c'est intéressant ce lien entre la fois la tradition c'est pas quelque chose ils viendront travailler la tradition mais qui essayent d'apporter les éléments de la tradition dans un langage dans une société contemporaine je crois que ça n'a pas perdu de l'oeil encore ce texte c'est du lieu d'être très actuel c'est fin 19ème de l'éducation fin 19ème de l'éducation monsieur Bailaï il a dit que le 19ème et Révi le va proposer comme principe constitutif principe constitutif du protestantisme et libéral c'est ce texte numéro 2 que je vous ai mis la souveraineté de la raison et de la conscience en matière religieuse comme dans tous les autres domaines de la vie spirituelle autorité historique de la Bible librement étudiée avec des ressources de la science et en dehors de tout parti pris confessionnel cette doctrine de la non-doctrine c'est aussi de se libérer de tout parti pris confessionnel et puis de lire la Bible avec tous les outils et de la science mais il faudrait ajouter des sciences des sciences Samuel Vincent en 1829 déjà il disait il faut en matière de théologie il faut s'associer à l'histoire à la philosophie au science etc on a besoin de tout ça pour bien comprendre aussi pour faire de la vraie théologie alors c'est tous les courants historico-critiques qu'on appelle historico-critiques qu'on a vraiment complètement influencé tous ces courants là et au delà du protestant parce que il y a rien même que le cathodisme ça a fonctionné aussi avec beaucoup d'influence on est dans l'époque des grandes découvertes archéologiques des chantiers de fouilles on a cherché en terre simple quelles sont les vérités qu'on trouve dans la Bible on a aussi un contexte très très profite et c'est vrai que les découvertes et l'archéologie permettent de mieux comprendre dans ce livre ça permet de mieux le replacer dans un contexte culturel et on en retrouve encore plus la moelle même si aujourd'hui c'est récupéré complètement par des courants extrêmement évangéliques pour être des preuves ah oui donc le drame de l'historico-critique c'est de tomber dans la preuve donc les protestants rappellent rien à trouver c'est extrêmement important parce que si vous êtes dans les découvertes rationnelles comme des preuves de ce que vous croyez vous n'êtes plus dans la foi mais vous êtes dans l'affirmation d'un savoir du chef de Dieu et là vous retombez dans la doctrine encore plus qu'avant puisque là vous avez des preuves on n'est plus dans la foi on n'est plus dans la foi vous avez ça peut-être des fois on le voit circuler sur internet on a découvert on a enfin découvert l'arche de Noé au sommet du vent oui voilà c'est ça donc il y a des preuves qui n'ont pas bonne peur donc je recherche le meilleur on le cherche toujours vous voyez donc vous avez énormément de chantiers de fouilles archéologiques actuellement qui sont lancés par des organismes chrétiens évangéliques et qui financent à priori des fouilles archéologiques pour trouver ceux qui savent déjà qu'ils trouveront donc c'est un vrai problème pour les archéologues d'être embauchés sur ces terrains là parce qu'ils ont intérêt à trouver je prends l'heure de bon et oui et oui c'est ça mais on a quand même besoin mais cela dit quand ce sont les sciences colligieuses qui prennent ça en main de façon la plus objective et scientifique possible c'est très intéressant il faut ça mais voilà c'est une nouvelle note qui doit apparaître un peu sur dans les réseaux sociaux cette idée de devoir trouver Dieu oui c'est ça il y a un nouveau journal qui vient de sortir sur le site qui s'applique par le déploie sur le site complet on cherche à trouver le numéro à la sortie quand il y a eu du succès de la croix de l'existence du Dieu c'est une expression à l'expression c'est un machin qui a tourné à queue oui en fait on en a tout le temps de ces choses-là c'est très bien mais on est bien dans les dernières pages même au panneau vous pouvez faire c'est après alors soit on est bien au panier soit on dit vraiment sans ça on l'utilise donc toute connaissance scientifique peut être utilisée à des fins de propagande vous avez même aujourd'hui toutes les études sur l'univers la construction de l'univers avec toute cette idée du dessin intelligent en fait pour arriver c'est une nouvelle forme de créationnisme c'est-à-dire oui c'est pas en 7 jours que la Terre est créée mais il y a quand même une volonté pensante qui a tout organisé le dessin de l'univers enfin voilà l'idée qu'il y a un dessin un dessin qu'il y a de Dieu comme créateur avec un plan avec un vrai plan c'est la preuve que Dieu est dit alors un autre point de vue qui à mon avis va encore plus loin que Jean-Réville dans cette tentative de dire qu'est-ce qu'est le protestantisme libéral ou qu'est-ce qu'il peut être c'est ce grand-passeur donc Ferdinand Buisson Ferdinand Buisson rapidement pour le situer donc c'est quelqu'un qui est issu d'une famille de nouveaux convertis ses parents sont devenus protestants et il commence lui à il rencontre donc il commence sa vie de jeunes croyants dans les milieux évangéliques à Chapelle-Tébou qui était ici à Paris où c'était Jean-Pertier qui était à quelle époque au 19ème siècle au milieu 19ème première moitié il est plutôt évangélique et à la moitié 19ème après il y a un moment où on commence à exclure on a exclu des libéraux de l'église et ça le choque lui qui est plutôt évangélique ça le choque de voir que pour des différences de théologie on exclut quelqu'un et son premier écrit à Ferdinand Buisson c'est un écrit pour protester contre cette exclusion Ferdinand Buisson ensuite devient professeur de philosophie il s'exile volontairement en Suisse et il tente en Suisse de créer une église libérale on va en parler un petit peu où il fait venir il y a deux pasteurs qui se succèdent avec l'église libérale Félix Pécaud et Jules Stig je sais pas comment dire et puis il va être rappelé en France il va rentrer en France il est au ministère de Destruction Publique directeur de l'enseignement primaire il est artisant avec Jules Ferry donc des lois de la laïcité de l'école et il est un des pères de la laïcité en France puisqu'il est président de la commission des lois en 1905 un des premiers à être fondateurs de la ligue de l'enseignement il se déclare comme libre penseur religieux libre croyant il adhère même à la libre pensée à un moment il est député radical c'est déjà un plutôt politique député radical et en 1927 il est prix Novel de la paix Buisson aujourd'hui est surtout connu pour son sa carrière à l'éducation à l'éducation publique d'abord comme directeur du dictionnaire de pédagogie qui reste encore une référence il a écrit un énorme dictionnaire de pédagogie et puis il est connu pour l'organisation de l'école de la république telle qu'on l'a connu encore il y a des écoles Ferdinand Buisson mais on oublie que Ferdinand Buisson c'est aussi un théologien philosophe je l'ai dit la fin de tête mais aussi un théologien et un fondateur d'église et donc selon Buisson le christianisme libéral doit être entendu comme une religion ayant pour but unique le perfectionnement spirituel de l'homme et de l'humanité et dans le manifeste du christianisme libéral vous pouvez encore trouver dans l'édition théologique qui est un théologien qui est un théologien lui sondra qu'il veut une église mais sans sacerdoce une religion mais sans catéchisme un culte mais sans mystère une morale mais sans théologie un dieu mais sans système et pour aller encore plus loin il écriera le texte 3 que je vous ai mis aussi une religion de liberté qui demande à l'homme de fléchir qui défend à l'homme pardon de fléchir devant une autorité infaillible le pape, bible ou synode une religion de conscience qui ne fasse croire à personne que son salut dépend de telle ou telle opinion une religion de raison qui n'étouffe jamais les sorts hardis de la pensée mais encourage la science et prêche le progrès une religion d'action qui habite qui habite à considérer comme homme religieux non pas ceux qui ont le plus de foi dogmatique de formule pieuse ou de sentimentalité mystique mais ceux qui en réalité font plus d'efforts pour être bons une religion d'égalité qui donne à tous non seulement les mêmes moyens de les remplir en notant toute raison d'être à la tutelle dogmatique d'un clergé quelconque enfin et surtout une religion d'amour qui rapproche qui apprend aux hommes à s'entraider et à s'entraimer pour le bien commun de l'humanité bon c'est pas ce programme alors ces définitions là ces textes peuvent ressembler peut-être un peu d'une autre époque le langage en tout cas l'aimer vous voyez que moi personnellement je trouve qu'ils ne perdent absolument rien de leur force et je pense même qu'on peut les retrouver pour aujourd'hui et qu'ils pourraient retrouver toute une toute une pertinence dans notre monde du XXVème siècle et dans nos églises où le dogmatisme laisse faire un peu trop son ordre alors avec toute la radicalité théologique et philosophique d'un puissant on pourrait reprendre cette idée que le protestantisme libéral n'admet aucun credo collectif il n'impose à l'église prise dans son ensemble aucun dogme aucun catéchisme comme règle obligatoire de foi commune j'ai salué juste pour oui oui en fait et comme ça on a fait échanger voilà un peu donc la définition de ce que pourrait être en tout cas pour l'église ce qu'est le protestantisme libéral et c'est tout là où je me rejoins alors comment le replacer vis-à-vis de la réforme et je crois que c'est ce qui est essentiel aujourd'hui dans notre protestantisme et que nos églises ont parfois du mal à gérer c'est cette différence une différence fondamentale qui existe dans la conception même de ce qu'est le protestantisme qu'est-ce que c'est le protestantisme de manière globale et il y a deux manières là aussi je vais reprendre Samuel Vincent et Buisson à mon avis ils expriment assez bien deux manières de voir le protestantisme qui expliquent pourquoi finalement d'un côté il peut y avoir des évangéliques et de l'autre des libéraux et les deux ont leur logique les deux sont même légitimes mes amis de bien et les deux peuvent dialoguer même si on est peut-être dans des univers parfois différents c'est quand même intéressant parce qu'il y a une chose qui nous réunit tous c'est quand même ce que je dirais le sentiment religieux ou plus simplement encore la foi après comment elle se définit c'est autre chose Samuel Vincent à 1829 faisait cette distinction sur le protestantisme il disait il écrivait je vous l'ai mis je crois c'est le texte 4 où les protestants sont une réunion de quelques hommes qui ont repoussé certains dogmes de l'église romaine pour mettre la place des leurs et qui les défendent avec la même persévérance et presque toujours les mêmes moyens ou bien ils sont la réunion de tous les hommes qui veulent la liberté de conscience et d'examen et qui ne veulent plus de la tyrannie spirituelle de Rome ni de personne deux sortes de protestants voilà quelque part vous voyez bien ceux qui sont encore dogmatiques et ceux qui sont encore anti-dogmatiques ou individualistes mais dans le bon sens du terme c'est une fois personnelle et Ferdinand Buisson lui reprendra cette distinction avec cette double vision qu'il a de la réforme et c'est le texte 5 qui est un peu plus alors c'est cet extrait dans le cet extrait du enfin ce texte 5 vient d'être recublé dans ce recueil de de courrier échangé entre Ferdinand Buisson et Charles Wagner Charles Wagner qui est le pasteur fondateur du foyer de l'âme à Paris oui du pasteur Wagner du pasteur Wagner à Bastille au côté de Bastille et donc vous le trouvez dans les maisons d'édition de Bande d'Irène dont ça a été publié l'année dernière donc c'est un échange de courrier entre Buisson et Wagner Wagner à ce moment-là est rédacteur en chef du protestant qui est un journal protestant libéral et on reproche à Buisson les bons protestants libéraux on reproche à Buisson d'avoir participé au trocadéro à la fête de la raison organisée par la libre pensée qu'est-ce que vous êtes allé faire là vous carrez ces athées ces libre-penseurs et donc Buisson va essayer de ne pas se défendre il va expliquer pourquoi pour lui il n'est pas du tout incompatible et il va y avoir un échange très intéressant très respectueux entre les deux parce que ce sont deux numéros qui échangent entre eux donc il n'y a pas une opposition radicale mais peut-être une facette un peu différente alors Buisson listeait le deux deux protestantismes de manière de concevoir la réforme même il y avait deux protestantismes possibles à ne parler que de l'esprit général de la méthode inspiratrice et l'histoire en effet nous en montre deux se développant parallèlement et sans cesse aux prises l'un avec eux l'un prend la réforme comme un point de départ d'un mouvement qui doit se continuer l'autre comme un point d'arrêt d'un trajet qu'il fallut faire mais qu'il ne faut pas dépasser le protestantisme très bon le protestantisme qui marche cause un souci constant au protestantisme qui ne bouge plus c'est-à-dire qui recule l'un franchement ça c'est beau c'est très neutre vous voyez l'un franchement gabinier pratique sans restriction la méthode rationnelle et libérale il suscite de la libre réflexion et de la libre discussion et l'ordre de carrière sur tous les sujets sans s'inquiéter des résultats qu'elles produiront sûr à l'avance qu'il n'y aura pas d'autre voie pour aller à la vérité et que l'esprit humain le peut mal faire en obéissant à sa nature en suivant ses lois en accomplissant ses fonctions normales l'ordre après s'être séparé de l'église romaine s'acquera soit qu'il n'a plus de qui de plus de critérium s'effraie de son audace à peur des ruines qu'il veut faire fait disparaître la certitude l'unité l'autorité la tradition la révélation tous les appuis dont a besoin la fragilité humaine et il rétablit au plus vite dans une orthodoxie quelconque un sous-catholicisme un catholicisme expursegé sorte de juste milieu entre la foi aveugle et la pensée raisonnue religion et église de tout repos à l'usage des gens piazement raisonnables et raisonnablement pieux entre ces deux méthodes chacun de nous protestants doit faire son choix j'aime beaucoup cette phrase des gens l'église l'église de tout repos à l'usage des gens piazement 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 donc vous voyez la réforme avait ouvert cette brèche voilà dans cet autoritarisme et l'idée c'est est-ce que ça peut ça doit continuer jusqu'à aller on ne sait où alors on pourrait parler de ce qu'on est bien de les remontrant aux Pays-Bas qui est une église qui a disparu alors ils n'ont pas disparu non non ils sont venus nous visiter pour voir comment on faisait pour survivre et ce sont des gens vraiment très très comment dire très conscients de leur situation c'est-à-dire qu'à aller dans le sens d'une sécularisation à l'extrême sans garder aucune tradition ils se sont dissous dans la population ambiante en fait du coup il n'y a plus vraiment d'intérêt à aller dans une église puisqu'il n'offre plus rien de l'internative par rapport au monde courant et donc c'est intéressant de voir jusqu'où peut aller cette sécularisation et jusqu'où elle peut aller dans la dispersion enfin pas la dispersion comme on dit la dissolution la dissolution la dissolution donc c'est la discussion que j'ai eu avec eux était très intéressante pour nous aussi parce que ils s'étonnaient qu'on utilise encore du cher qu'on mette encore des robes pastorales qu'on ait quelques traditions comme ça tout en ayant toute liberté à l'intérieur de tout ça pour le discours et pour l'accueil de tous et donc cette synthèse-là leur semblait intéressante et ce n'était pas le chemin qu'ils avaient pris dans les églises et le chemin qu'ils ont pris dans la redécrise a fini par faire d'eux des centres où on discute des centres culturels mais ça n'a pas de spécificité telle que ça fasse venir les personnes dans les églises des romantrans des romantrans ce sont des gens qui se sont affrontés contre les calvinistes en Hollande et donc il y a eu un débat très très violent ils se sont fait exclure d'ailleurs aussi et donc voilà il y a une histoire très très riche des romantrans et leur confession de corps moi je la lis parfois ici parce que je la trouve vraiment justement extrêmement libérale et très intéressante dans ce que tu appelles la méthode libérale et c'est vraiment dedans donc et j'ai découvert avec un peu de tristesse qu'en fait ça n'allume pas très bien dans leur communauté parce qu'ils sont en train de fondre comme le neige au sol et c'est le peut-être que pour le museau il veut dire on peut conserver les croyances dans certains dogmes on ne pose aucun problème on ne l'impose pas en fait on peut prendre en charge les questions dogmatiques sans en faire des dogmes auxquels les gens doivent pas mais il faut en parler parce que si on en parle le plus si on fait plus de théologie en fait c'est ça la question si on fait plus de théologie et qu'on dit aux gens vos idées sont les nôtres on n'apporte rien au monde différent de ce que le monde produit déjà et je pense que là il y a un vrai problème avec le libéralisme de savoir quels sont les critères il faut qu'une chose est intéressante pour la pensée ou pas et donc il faut vraiment regarder tout le temps les choses et continuer à les penser et le penchant je dirais facile du libéralisme ce serait de dire mais tout est pareil tout se vaut et tout est acceptable et en fait c'est ce que chacun va dire je pense qu'on a quand même quelque chose à penser et on a quelque chose à apporter pour qu'après chacun puisse dire ce qu'il pense mais je pense qu'il y a quand même un rôle des églises qui continue à être celui du débat théologique Buissons 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 dirait que ce qu'il y avait à faire avec l'église libérale qui était en place alors je retrouvais ce texte dans une conférence il avait donné un châtel où il disait dans l'église notre église nous ne te demanderons pas si tu as trouvé dans la Bible que l'évangile a été édité d'une manière surnaturelle ou simplement si il est la plus pure la plus haute expression de l'âme humaine nous ne te demanderons pas si tu as trouvé dans la Bible que Jésus est Dieu ou seulement qu'il est le fils de Dieu ou un homme envoyé de Dieu on ne te demandera pas de ceci ou cela il dit la seule chose c'est aime-tu Jésus veux-tu te joindre à nous pour avancer ensemble dans les voies qu'il a frayées à l'humanité tu réponds oui et ça c'est œuvrer ensemble à et pas après peu importe parfois on est on est on est on est on est voilà on est la comparaison mais mais le peu importe pour ce problème je pense qu'il faut quand même oui oui il faut réinvestir les mots qui font partie du trésor théologique à notre disposition on a une littérature théologique chrétienne énorme et donc il faut aller revoir tout ça pour travailler sans cesse à la critique de cet acte là et proposer quelque chose à cause de proposition sinon ben en effet il y a une dissolution complète des idées et c'est là où Jusson me disait que pour parler du protestantisme ce n'est pas une religion ni même une confession en fait et le protestantisme libéral c'est le protestantisme libéral en fait et je trouve ça très intéressant c'est de dire on aurait retrouvé ça dans le protestantisme de manière globale le protestantisme en fait c'est une méthode et donc le protestantisme libéral c'est avant tout une méthode c'est pas une confession c'est pas une religion c'est une méthode c'est la méthode de la libre pensée il dit voilà alors on dit parfois que le protestantisme aboutit à la libre pensée non il est déjà à la libre pensée parce qu'il rejette l'autorité extérieure parce qu'il rejette des a priori dogmatiques ou historiques parce qu'il écarte le surnaturel voilà mais en même temps vu que c'est une méthode on peut pas l'imposer d'arriver déjà à quelque chose et donc il peut y avoir ce cheminement bien sûr on peut questionner mais on peut on arrive au protestantisme d'abord par un questionnement cette méthode donc du questionnement qui fait que parfois on a quitté une église parce qu'on s'est questionné sur des gens ça nous correspondait pas et donc on va un peu plus loin mais beaucoup de gens aujourd'hui arrivent même dans nos églises parmi vous il y en a comme ça qui arrivent avec beaucoup de choses encore de bagages d'une autre église et qui sont encore des bagages dont on a besoin pour continuer le chemin et voilà mais la méthode du questionnement permet peut-être de trouver d'affiner peu comme une carrécieuse qu'on travaille et qu'il faut arriver à avoir quelque chose de superbe et qui nous correspond pleinement il y a un chemin il y a quelques années quand on a travaillé les textes constitutifs de notre église c'est partie de ceux qui avaient proposé d'intégrer dans notre constitution la notion de plurie-appartenance pour ces gens qui sont des fois en chemin j'avais beaucoup d'amis qui disaient mais moi je suis catholique mais j'aime beaucoup venir écouter la prédication ça me parle et il y a des choses sur les catholiques qui ne me plaisent pas mais j'ai quand même encore besoin de la Vierge large ou j'ai besoin de prier les sèmes mais il n'y a pas plus si tu peux mais voilà et bien il fait ton chemin et questionne-toi et arrive donc on avait proposé ça ça n'avait pas été accepté dans notre église mais l'église de la Réunion dont j'ai été le pasteur a refait ses statuts et a mis dans ses statuts cette notion de la plurie-appartenance pour ouvrir au sein de l'église un chemin un chemin de progression et c'est pas hasard si le libéralisme est arrivé par la philosophie qui est avant tout une méthode c'est le règne des méthodes la philosophie c'est là où on apprend à penser avec des méthodes différentes et les méthodes critiques ont extrêmement enfin été très très porteuses pour le libéralisme parce qu'elles sont celles qui posent les questions et qui permettent justement d'avoir une méthode de questionnement et une méthode de questionnement ça veut dire qu'on travaille et donc quand on dit nous on ne croit pas à la Vierge Marie ça ne suffit pas ça ne suffit pas de dire ça il faut aller regarder dans les textes il faut aller voir pourquoi les textes sont écrits comme ça qu'est-ce que nous proposent les écritures diverses et variées pas seulement dans le canon des écritures je pense qu'il y a beaucoup de textes à part qui nous donnent d'autres éclairages sur Marie et donc c'est typiquement l'exemple où on ne peut pas se contenter de dire ça on éjecte ça ça nous intéresse plus comme si on était uniquement défini par l'anticatholicisme primaire ça ne veut pas être ça le libéralisme ou alors ça devient un sectarisme où on redevient les gens dogmatiques qui disent toi tu crois mal toi tu n'as pas la bonne foi et il doit toujours se re-questionner parce que c'est bien de critiquer les gens qui n'ont pas si de dire je ne crois pas à ça dire un protestant on n'a pas de pape c'est très bien il faut l'expliquer que on s'en a de pape de l'autorité etc mais c'est vraiment de se re-questionner par quoi on l'a remplacé on a remplacé dans le protestantisme parfois l'autorité du pape par l'autorité de la Bible on a fait du texte biblique non pas une chose d'inspiration un texte dans lequel vous pourrez discerner une parole que Dieu veut m'adresser mais j'y retrouve la parole de Dieu en fait quand on vous dit la Bible c'est la parole de Dieu tout ce qui est dedans que l'on le fait ou pas le fait c'est la même autorité la même autorité sur la conscience c'est un nouveau c'est un nouveau c'est un nouveau c'est exactement et donc il faut se re-questionner aussi là-dessus il faut se questionner et avancer voilà alors cette question-là je vous parle de sinon de 1872 et il y a un pasteur Athanas Locke-Rell qui est aussi connu ici vous le connaissez et oui il doit être en photo oui il doit être en photo en photo voilà il est dans le musée du musée et Athanas Locke-Rell donc au synode 1872 a cette phrase que je trouve très intéressante et il va dire on dira de nous au synode du siècle prochain que de choses ces libéraux croyaient encore en comparaison de ceux de vous et ce que je trouve intéressant dans cette idée c'est que lui qui est un libéral plutôt radical oui il a été très contesté quand même oui oui mais lui-même avait conscience qu'il y avait des choses auxquelles il croyait auxquelles il adhérait et il ne pouvait pas lui-même les dépasser mais il avait conscience qu'on allait les dépasser qu'on ne le croirait plus lui il était incapable mais il savait que ça allait se faire et ça m'a rappelé beaucoup de paroisse que j'ai eu au moment où on a réfléchi sur la bénédiction des coups homosexuels une personne un peu âgée qui disait je ne peux pas l'accepter il y a quelque chose à moi qui me retenir et en même temps je sais que j'ai tort mais il disait je ne peux pas et je ne peux pas mais je trouve que c'est intéressant cette logique de dire aujourd'hui je ne peux pas et je vois quand même que la progression est bonne mais ça ne peut pas être seulement du sentiment on ne peut pas être dans l'émotionnel ça se travaille il faut comprendre pourquoi on abandonne certains critères de vérité qu'on avait avant et on place le critère ailleurs et du coup comment ce déplacement là se fait et ça ne se fait pas sans contenu et sans réinvestir les mots anciens de la traduction je crois que c'est vraiment essentiel c'est pour ça que jeter le bébé avec l'eau du bain ça ne peut pas être notre amie non voilà c'est pas possible et oui donc surtout quand le bébé c'est l'enfant jésus on se rend compte qu'en 38 on a cette idée qu'il y avait au siècle prochain qu'est-ce qu'on croirait en fait il s'est complètement trompé parce qu'en fait on a stoppé cette progression on a arrêté et aujourd'hui on est dans une église qui est dans un dogmatisme à l'humain alors on est dans une église qui a peur de la disparition et qui fait que tout débat risque de provoquer des schismes qui la ferait encore plus disparaître encore plus vite et je crois qu'il faut sortir de cette peur il y a énormément de gens qui se questionnent sur la question spirituelle sur leur foi sur Dieu sur la place de Jésus Christ dans leur vie et toutes ces personnes cherchent un lieu d'expression de leur foi et donc on n'a aucune raison ou alors ça veut dire qu'on a réellement perdu la foi et ça c'est grave je pense qu'il y a toujours cette question là dans notre humanité qui se pose et il faut qu'il y ait des lieux où ça puisse se discuter et se penser donc l'église ne disparaîtra pas mais elle disparaîtra dans les formes actuelles et il y en aura d'autres qui prendront la suite mais elle sera toujours un lieu où on aura besoin d'aller chercher la réflexion dont on a besoin et les outils pour réfléchir ensemble moi j'ai l'impression qu'on a des fois un peu peur de sortir on a un cadre et on doit absolument rester dans ce cadre alors on accepte de bouger un petit peu dans le cadre et de dire il est temps aujourd'hui de sortir du cadre une fois j'avais été avec une amie on jouait au Scrabble puis on n'arrivait plus à rentrer sur la case et puis elle m'a dit pourquoi on va être bien dans la cadre et on a continué à deux ans et je trouvais oui mais non on était d'accord tous les deux comment tu comptes les trois on était d'accord tous les deux mais on ne peut pas c'est plus long on a changé et le cadre et la règle et pourtant on jouait nous autres et c'est un peu cette idée là voilà Buizol dira moi j'adore cette exposition qui dit ce qu'il convient aujourd'hui de faire c'est de trouver l'évangile issu de la moelle du vieil évangile au lieu d'essayer essayer de retrouver quelques autres mots aujourd'hui qui se disent aujourd'hui et vous avez le texte le texte aussi je vous le laisse je vous le laisse lire sur sa définition à Buizol de qu'est-ce qui est religieux et donc vous allez voir que tout le monde peut s'y retrouver dedans mais la dernière phrase de ce texte-ci je la trouve elle est superbe croire en Dieu ce n'est pas croire que Dieu est c'est vouloir qu'il soit alors Fichte n'aurait pas dit mieux ça aussi c'est un philosophe et qui a quand même ce qui est beaucoup théologique qui est en même temps que je vais y en main et ce qui est très important avec ce libéralisme merci beaucoup merci merci je vais y en main merci Sous-titrage ST' 501